Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tag 50 choses que vous devez savoir sur moi Vu que j'ai commencé ma chaîne il n'y a pas longtemps et que je ne me suis pas présentée je me suis dit que j'allais vous faire un petit tag pour que vous puissiez un peu mieux me connaître J'ai trouvé sympa de faire ça sous une forme de tag plutôt que de faire une présentation conventionnelle On commence tout de suite sur les 50 choses que vous devez savoir sur moi ou pas Alors d'abord j'ai 33 ans En signe astrologique, je suis Gémeaux Je ne crois pas forcément en astrologie mais des fois je trouve ça marrant de regarder mon horoscope le matin Dans la vie j'ai une phobie absolue pour les araignées C'est à dire que je suis capable de me mettre en danger physiquement pour échapper à une araignée Oui parce que je crois qu'une araignée aussi petite soit-elle peut me sauter au visage Je vis avec une sclérose en plaques depuis plus de 10 ans Une sclérose en plaques pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est une maladie neurologique dégénérative On en vient au point suivant Donc vous ne me verrez jamais marcher dans la rue puisque je me déplace en fauteuil roulant Alors je n'ai aucun problème avec ça Simplement je me bats tous les jours pour l'accessibilité des lieux publics Puisque c'est vrai que c'est ça mon handicap C'est de ne pas pouvoir aller où je veux en fauteuil Je suis fusionnelle avec mon chien, il s'appelle Espoir, il a 6 ans, c'est un Golden Retriever Sa particularité c'est que c'est un chien d'assistance qui m'a été remis par l'association Andy Chien Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'association, je vous mets le lien en barre d'infos C'est une association qui remet des chiens à des personnes à mobilité réduite pour les aider dans la vie de tous les jours Je vous mets d'ailleurs la photo d'espoir juste dans le coin Je lui donne des noms mais ridicules C'est à dire que dans l'intimité ça doit être difficile à porter pour lui C'est à dire que ça peut aller de mon loulou, ça va, à ma grenouille, à mon chaton Mon chaton pour un chien c'est quand même difficile à porter Mais voilà, quand j'aime je donne des noms ridicules Je vis seule avec lui, ce qui explique que j'ai de vraies conversations avec mon chien Je peux passer des heures à lui parler Mais comme à une personne adulte, je lui parle vraiment, c'est mon confident J'ai conscience que vu de l'extérieur, si on me voyait dans mon quotidien, ça en ferait rire pas mal Pour une passionnée de lecture, j'ai relativement peu de livres dans ma bibliothèque Parce que je voue un amour immodéré pour ma liseuse J'ai une Amazon Kindle qui ne me quitte jamais Je trouve ça tellement pratique par rapport aux livres D'avoir tout le temps plein de livres sur soi Je veux dire, j'ai plus de 200 livres dans ma liseuse Au niveau aussi confort de lecture, je trouve ça incomparable D'ailleurs, pour vous parler de la comparaison entre livres papier et livres numériques Je vous ferai une vidéo spéciale très bientôt sur ma chaîne Je suis quelqu'un qui m'accepte Pas très complexée Mais par contre, j'ai un gros problème avec mes pieds C'est-à-dire que mettre des nus pieds, c'est vraiment une épreuve pour moi Je suis consciente que j'ai un problème psychologique avec ça Mais c'est vrai que, voilà Je n'aime pas mes pieds Sinon, je suis une grosse, grosse dormeuse On m'appelle la marmotte Je fais minimum deux siestes par jour En plus des 8 à 9 heures de sommeil que j'ai par nuit Donc voilà C'est un vrai problème Ça ne me laisse pas beaucoup de temps dans la journée éveillée Mon deuxième surnom après la marmotte, c'est Doris Doris comme le poisson dans Nemo Qui oublie tout le temps tout Parce que je suis mes têtes en l'air, c'est terrible Alors je fais des listes Je note tout J'essaye d'être attentif à ce qu'on me dit Mais c'est plus fort que moi Voilà, je ne retiens rien Alors j'adore écrire J'ai dû au moins commencer une dizaine de romans Mais je ne les ai jamais terminés D'ailleurs, ça fait partie de mes bonnes résolutions 2016 Je vais essayer au moins de terminer un de mes romans Parce que bon là, ça commence à faire beaucoup de brouillon D'ailleurs, j'ai un seul regret dans ma vie C'est de ne pas réussir à avoir tenu un journal intime C'est-à-dire que je commence, je suis de bonne volonté Mais je n'arrive pas à tenir non plus un journal intime 365 jours par an Je me rends compte en vieillissant qu'on oublie plein de choses Surtout moi, avec ce que je vous ai dit avant Avec mon surnom de Doris Et j'aurais aimé parfois me rappeler des choses De mon adolescence, de mes 20 ans Mais bon, c'est comme ça Dans ma vie de tous les jours, je me force toujours à voir le côté positif des choses Le verre à moitié plein et pas à moitié vide Alors je suis plutôt de nature pessimiste Mais je me soigne C'est une rééducation de tous les jours Dès que j'ai une pensée négative sur quelque chose Je me dis non Je me corrige direct Et je dis Je vais voir ça du côté positif Et je me porte vraiment mieux au niveau du moral Depuis que j'ai cette vision des choses Je peux boire des litres et des litres de thé Je vous une passion pour le thé débordante Alors bon, je bois de temps en temps quelques cafés Mais c'est vraiment le thé, ma boisson principale Alors toutes sortes de thé J'adore ça Je suis célibataire depuis 4 ans Ça commence à faire vraiment long Et d'ailleurs, si mon prince charmant regarde cette vidéo Il a intérêt à se dépêcher Parce que là, j'en peux plus quoi Au bout d'un moment, c'est plus faisable Je ne peux vivre qu'à la campagne entourée d'arbres J'adore la nature Je ne supporte vraiment pas la ville Donc je viens en ville bien sûr Pour faire quelques courses Mais il ne faut pas que ça dépasse Une demi-journée, sinon j'étouffe D'ailleurs, j'habite un chalet en bois Perdu en pleine nature Et je m'y sens extrêmement bien J'ai fait une année d'études en école d'infirmière Après mon bac S Et j'en suis extrêmement fière Parce que ça m'a appris plein de choses J'ai dû malheureusement arrêter Parce que ma maladie s'est déclarée au cours de mes études Mais ça aura été une année fantastique pour moi Rien à voir, mais une chose à savoir C'est que je suis accro aux huiles essentielles Plus particulièrement à l'huile essentielle de Ramin Zara Que en fait, je suis obligée de sniffer tous les soirs Avant d'aller me coucher Sinon impossible de dormir Voilà, donc je ne suis pas droguée à grand chose Mais bon, ça, ma shoot du soir Voilà, l'huile essentielle de Ramin Zara J'ai un autre problème C'est que je suis nulle pour apprendre les langues étrangères C'est-à-dire que non, mon cerveau n'imprime pas Ça ne rentre pas J'aimerais apprendre l'anglais depuis des années Et j'y arrive pas Mais je perds sévère Je ne me décourage pas Je n'ai jamais pris l'avion Alors pas que j'en ai peur ou quoi que ce soit Mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de monter dans un avion J'espère que ça se fera bientôt Le point suivant, c'est que mon rêve, c'est d'aller au Québec Donc là, forcément, la chose que je vous ai dite avant Ça va être obligée Je vais être obligée de prendre l'avion pour aller au Québec Parce que je ne vois pas trop comment c'est possible autrement Sinon, j'ai un régime alimentaire très très particulier Alors non pas que je sois difficile Mais je suis hyper allergique C'est-à-dire que je suis allergique au gluten Au lactose, au soja Enfin, plein, plein, plein de choses La liste serait trop longue À vous donner là maintenant Ce qui fait que c'est assez handicapant Au quotidien Je suis obligée de tout faire moi-même Je ne peux pas acheter de plat, cuisiner tout prêt Voilà C'est un vrai problème pour mes amis Pour ma vie sociale Puisque je ne peux pas aller dans un restaurant La pire chose qu'on puisse me faire C'est de m'en mettre dans un restaurant Autre bizarrerie Je bois toutes mes boissons Alors qu'elles soient froides ou chaudes Avec une paille Je ne peux pas faire autrement Chose qui explique que je bois avec une paille C'est que je suis une maniaque de l'hygiène dentaire Je collectionne les brosses à dents Les dentifrices Les bains de bouche Voilà Et je vais à peu près tous les 2-3 mois chez le dentiste Et on a marre de me voir d'ailleurs Sinon, si on reste au niveau de l'alimentation Je préfère beaucoup plus manger salé que sucré Je peux tout à fait craquer sur un paquet de chips Par contre le chocolat Ou d'autres choses sucrées Ne me font pas du tout envie Pour rester dans le thème Je suis insupportable à table Je m'en rends compte Mais je ne supporte pas les bruits de bouche Les bruits de couvert Donc voilà Ça me rend hystérique à table Ce qui n'est pas très agréable pour mon entourage Un autre trait de ma personnalité C'est que je suis hypersensible Alors je pleure à peu près 10 fois par jour Je vous rassure, pas pour des choses tristes En général, c'est d'ailleurs pour des choses plutôt heureuses Mais dès que je suis un peu fatiguée Ou voilà Dès que j'ai une émotion Je pleure Ma famille a une très grande importance pour moi C'est vrai que je n'ai pas une grande famille Mais j'y tiens par-dessous tout Dans la catégorie des phobies J'ai peur de l'eau De l'eau profonde ou pas Voilà J'ai surtout peur Par exemple Quand traverser un pont C'est difficile pour moi Alors les grandes étendues d'eau Où on ne voit pas le fond Enfin bon, ça m'angoisse quoi J'ai aussi peur du feu Quand j'étais petite Je me suis brûlée la main Et depuis J'ai une peur folle du feu Donc en fait, si on résume La peur précédente avec ces peurs-ci Et le fait que je n'ai jamais pris l'avion Je suis à peu près bien que sur Terre Toujours au rayon des phobies Ma scolarité a été un réel calvaire Pendant toute ma scolarité J'ai été phobique scolaire Alors à l'époque On ne l'a pas diagnostiqué On n'en parlait pas encore Mais c'est vrai que Ça a été dur pendant toutes mes années Collège, lycée Alors je ne sais plus très bien Si j'ai subi du harcèlement scolaire Parce que j'avais peur de l'école Ou au contraire Si j'avais peur de l'école Parce que je subissais du harcèlement Mais en tout cas C'était terrible Arriver à la porte du collège Du lycée J'étais capable de me rendre malade Physiquement Vraiment Voilà C'est vraiment des souvenirs Très désagréables pour moi D'où ma fierté d'avoir Réussi à passer Un bac S Et après à continuer mes études Quittons les phobies Et allons plutôt vers ce que j'aime Alors J'adore la musique Mais par contre Je déteste la musique Boum 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 C'est à dire que pour moi La musique que j'aime Il faut qu'il y ait des paroles Et que je comprenne Ces paroles Alors si Sinon j'aime bien Tout ce qui est instrumental Mais Instrumental Avec des instruments de musique Pas derrière un synthé Ou Derrière un ordinateur Enfin bon Tout ce qui est musique Techno Tout ça J'arrive pas Point suivant Je suis hypochondriaque C'est à dire que J'ai peur D'attraper Des virus D'être malade Ça se traduit Chez moi Par un assez gros handicap C'est à dire que Du mois de novembre Au mois de mars Je ne sors plus de peur D'attraper La grippe Ce qui fait que Ma vie sociale En hiver Voilà Est un peu Réduite à néant Je suis quelqu'un Qui stresse énormément Mais c'est parce qu'en fait Je suis hyper exigeante Avec moi même Je mets toujours La barre hyper haute Et ce qui fait que Voilà Ça me stresse En fait je me stresse Toute seule Je crois que je fais partie De la famille des bisounours Parce que j'arrive pas A me méfier des gens Et ça m'a joué Plusieurs fois des tours C'est à dire que Je crois que Tout le monde est beau Tout le monde il est gentil Et à chaque fois Ça me retombe dessus Je déteste la violence Sous toutes ses formes J'arrive Je sais même pas Même pas crier C'est pour vous dire Donc tout ce qui est Violence verbale Ou physique J'en suis allergique Je supporte pas De voir des scènes violentes A la télé Je ne supporte pas La violence au quotidien Je pense que Ça doit venir De mon hypersensibilité Et aussi du fait Que je vis dans le monde Des bisounours Chose importante C'est que j'adore la vie J'ai failli quand même Mourir deux fois En cinq ans Donc Quand on a failli Perdre la vie En Tant de fois En si peu de temps Je crois qu'après On peut Que l'aimer Et je profite Et je profite de chaque jour Qui passe En me disant Que tout peut s'arrêter Demain Et qu'il faut vraiment Vivre au jour le jour Et profiter de tout Ce qu'on a de merveilleux Dans la vie J'adore faire des cadeaux Aux gens Beaucoup plus Qu'en recevoir Je prends un malin plaisir A offrir J'adore ça J'attends pas forcément Les occasions spéciales Pour faire des cadeaux Je pense qu'il faut dire Aux gens qui nous entourent Qu'on les aime Et ma façon pour moi La plus simple C'est de leur offrir des cadeaux Alors pas forcément Des cadeaux hyper chers Mais Juste des petites attentions Qui font plaisir Je ne quitte jamais Quelqu'un en étant fâchée Parce que je pars du principe Qu'il peut nous arriver quelque chose A n'importe quel moment Et Je déteste Quitter quelqu'un Alors que Je me suis embrouillée avec Juste avant Dans la série Je suis malade Mais je me soigne Je suis hyper maniaque C'est à dire que Pour moi Chaque chose doit avoir Sa place Et Je ne supporte pas Qu'on dérange les affaires Voilà Il faut toujours que Tout soit bien aligné Et bien rangé Autre trait de ma personnalité Je suis hyper connectée J'ai toujours Mon téléphone Mon iPad Mon ordinateur Les trois en même temps Voilà On peut me joindre N'importe où N'importe quand Je ne supporte pas de vivre Sans internet Sans mon téléphone Voilà C'est quelque chose Que j'aimerais modifier J'aimerais bien mettre Tout ça en pause Et arriver au moins Un jour Enfin un jour Déjà une heure ce serait bien En étant tous mes téléphones Ipad En veille Vivre déconnectée Pendant 5 minutes De ma vie Ce serait pas mal Dans ma vie J'ai fait au moins Une centaine de régimes J'ai dû perdre au moins 10 fois mon poids Sauf que Depuis mes 30 ans J'ai tout arrêté Je mange simplement Équilibrée Et je ne supporte plus La mode des régimes Je parle Bon je parle des régimes Excessifs Les régimes qu'on a Dans les magazines Tous les étés Voilà Comment perdre 5 kilos en 5 jours C'est fini quoi Je déteste ça Je ne supporte pas Le parfum C'est à dire que Mais c'est une vraie allergie Au parfum C'est à dire que Si quelqu'un met du parfum Je me tape une crise Déternuement terrible Alors Ça me pose des vrais problèmes Parce que J'aime bien Sentir bon Que les autres sentent bon Mais voilà Je fais une vraie allergie Au parfum Bon je ne plus pas J'ai une odeur normale Je me lave Mais voilà Je ne peux pas mettre Tout ce qui est parfum de synthèse A cause de ma maladie J'ai perdu tous mes cheveux Il y a 5 ans Donc j'étais complètement chauve D'ailleurs si j'ai une photo Je vous la mettrai Et en fait Depuis Je n'arrive pas A me refaire pousser les cheveux Passons des cheveux aux yeux J'aurais adoré Avoir les yeux bleus C'est à dire que Mon père A de magnifiques yeux bleus Et je lui en veux terriblement De ne pas me les avoir transmis Sur ce coup là Il a fait son égoïste Et voilà Je me retrouve avec des yeux bruns Alors que Mon rêve C'est d'avoir les yeux bleus En restant dans les couleurs J'adore tout ce qui est Couleurs fifi Rose Pastel Enfin tout ce qui est Voilà Tout ce qui est pastel J'étais pas comme ça Il y a quelques années Mais là c'est vrai que J'ai eu ma période Très girly Où j'adore Tout ce qui est rose Et dernière chose J'ai 33 ans Mais malgré ça Je dors toujours Avec un doudou C'est un mini lourson Et je l'aime d'amour Alors voilà Pour ces 50 choses Que vous devez savoir sur moi Ou pas Comme dit Il y a des choses Plus ou moins futiles Dans cette liste J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous dis à très bientôt En attendant Prenez soin de vous Ciao ciao Ciao